Aujourd'hui on apprend à faire le point d'écrevisse qui est un point de finition au niveau d'une bordure donc sur un petit échantillon de mailles serrées Alors le point d'écrevisse qu'est-ce que c'est ? C'est un petit point de finition qu'on met à la fin d'une bordure pour que ça fasse joli je vais vous montrer ce que ça donne sur de la laine noire c'est un petit bonnet que j'ai fait que vous pouvez retrouver d'ailleurs en modèle sur ma chaîne et ici je vous montre ce que ça donne aussi avec de la laine blanche et c'est super mimi la petite bordure comme ça bon allez je vous apprends à faire ça alors on va partir sur une base de mailles serrées alors donc au crochet on travaille de la droite vers la gauche alors on termine notre petit rang de mailles serrées et puis je vous montre pour ce point d'écrevisse qui a une particularité c'est pour ça qu'on l'appelle comme ça c'est à dire qu'au lieu de travailler de la droite vers la gauche et bien vous allez travailler de la gauche vers la droite d'accord ? donc on va faire le point d'écrevisse sur le petit morceau qui est là alors pour faire ce point d'écrevisse vous allez faire une maille en l'air ici d'accord ? vous allez venir dans le trou ici voilà on va ouvrir bien comme il faut voilà ça ça remplace la première maille vous venez donc dans la deuxième comme ça dans le deuxième trou ici voilà vous allez chercher le fil qui est derrière ici la première maille est toujours un petit peu pénible et puis après vous allez voir que ça va aller tout seul voilà parce qu'il faut la passer voilà dans notre maille ensuite regardez bien ça va aller tout seul vous faites une maille en l'air vous venez dans le trou et vous sortez voilà vous allez chercher le fil qui est derrière et vous sortez dans votre maille d'accord ? allez une maille en l'air on pique dans le trou on va chercher le fil derrière comme ça et on le ramène dans la maille une maille en l'air on pique on va le chercher et on le sort dans la maille une maille en l'air on pique dans le trou suivant et on va chercher le fil derrière on le sort vous avez vu ça va tout seul une fois qu'on a pris le coup ça va tout seul allez une maille en l'air on pique on va chercher le fil on le ressort voilà une maille en l'air voilà ne serrez pas trop comme ça vous verrez bien ce que vous faites allez une maille en l'air n'oubliez pas la maille en l'air hop et on va chercher notre fil on le sort une maille en l'air et voilà et on a presque terminé ceci voilà ce sera la dernière on va le chercher et on le sort et voilà ce que ça donne regardez voilà merci 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 merci